Europe Soir. Ça commence, ça devient dur. Je ne suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe. J'adore ce jingle, j'aime encore plus, il est bien. Les fourberies, radio télé de Benjamin. Bonsoir Benjamin Mouillard. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et on revient avec vous sur le limogéage de Mathieu Gallet, le patron de Radio France. Et alors j'ai vérifié, en ce moment on en parle sur BFM, sur RMC, sur CNews, mais aussi à Radio France, sur France Info. Bonsoir Mathieu Gallet perd son mandat de PDG de Radio France un an avant le terme, sur décision du CSA. Voilà, donc on annonce la nouvelle sur France Info et on la commande sur France Inter. Quand je pense qu'on l'a accueilli ici en faisant la grève pendant un mois, et que maintenant que le gouvernement l'a lâché, on aurait presque envie de le défendre. C'est à vous dégoûter d'être syndiqué. Voilà, alors ça c'est pour la petite déconne, mais le tacle arrive, il fallait juste attendre deux secondes. Je me demande s'il n'aurait pas mieux fait de coincer quelqu'un dans l'ascenseur. Au moins il serait resté présumé innocent aux yeux de la ministre de la Culture. Elle veut qu'il démissionne. En revanche pour Bolloré, là c'est bon, pour censurer, licencier, remettre Morandini à l'antenne, là c'est royal au bar. Voilà pour M. Bolloré. Alors Morandini, justement, il est effectivement de retour tous les jours sur CNews. Aujourd'hui il a animé une émission spéciale autour du meurtre d'Alexia Daval, tout en se demandant pourquoi les médias en faisaient autant. Les médias sont passionnés, voire fascinés par cette affaire. On va essayer de comprendre pourquoi. Une émission spéciale pour comprendre les spéciales. Et donc, notre Jean-Marc Morandini reçoit une avocate à qui demande pourquoi cette affaire fait-elle la une. On a une personnalité, un jeune homme qui ne ressemble pas à l'imaginaire collectif du criminel qui pourrait tuer sa femme. Quoi, ça nous fascine tant. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'on imagine tous dans nos parties cachées du cerveau que le criminel a forcément une sale tête. Oui, oui. Et oui, les méchants peuvent avoir des têtes de gentils. Ça s'appelle un délit de sale gueule, oui. Dans l'autre sens. C'est un scoop. Alors, Philippe Vandel, lui, a reçu ce matin Christophe Vondelat sur Europe 1. Christophe, fin connaisseur des affaires criminelles, bien sûr. Question, cette affaire est-elle vraiment exceptionnelle ? Bien sûr que non, parce que c'est très banal. En fait, en vérité, terrible banalité d'un homme qui frappe sa femme à mort. C'est très banal. Et oui, le plus triste est sans doute là. Il y aura plus d'une centaine d'Alexia cette année en France. Écoutez la journaliste Titu Lecoq ce matin avec Patrick Cohen. Alexia, c'est un prénom parmi toutes les autres. Hier, on a trouvé le corps d'une femme dans une maison en feu. Elle a été poignardée. Et a priori, c'est un homicide conjugal aussi. Ça, c'était hier. Et dans deux jours, il y en aura une autre. Alors, un dernier mot sur cette affaire plus léger. Dominique Rizet, qui est l'expert de BFM TV, était lui aussi chez Vandel. Il a expliqué comment aujourd'hui il gardait le contact avec ses sources, avec les enquêteurs. Et surtout, que c'était plus facile aujourd'hui depuis l'invention du portable. Alors maintenant, les 06, c'est pratique. Avant, moi j'ai connu à l'époque, il fallait avoir les 01 ou les 03. Il fallait que le mec soit chez lui. Aussi avoir, que le gars soit chez lui, les numéros des maîtresses. Parce que tous les flics et les gendarmes avaient des maîtresses, donc il fallait avoir le numéro de la maîtresse et savoir où il était le week-end. Tous les flics ont des maîtresses, tout l'inverse des journalistes. Absolument, absolument. Intéressons-nous à Donald Trump, pour changer de sujet. Il livrait son grand discours sur l'état de l'union la nuit dernière. Et alors, il a dit quoi Trump dans son discours ? Vincent Hervouet, pour Europe 1, nous a offert un bon décryptage ce matin. Dans quel état est l'union ? C'est une bonne question de conseiller conjugal. Ce qui pourrait d'ailleurs être utile au Donald. Mélania l'a écoutée, mais elle ne s'est pas levée une seule fois pour l'acclamer. Elle est venue, elle est repartie dans son propre carotte. Voilà Mélania qui fait la gueule alors qu'il est si charmant avec elle. Bref, vue de France, certains se disent qu'il est fou. Trump, que les Américains le vireront sans hésiter à la prochaine élection. Certains se disent ça, mais il se gourre. Laurence Haïm ce matin sur Radio Classique. Ça remonte pour Donald Trump. 40% des Américains interrogés dans un sondage pensent que Donald Trump en ce moment est un bon président. Ok, donc il redevient populaire. Mais quand même, les démocrates, on peut imaginer qu'ils vont s'organiser. Ils ont un boulevard, non ? Je connais 51 candidats démocrates qui veulent être président des Etats-Unis en 2020. Ça va être beaucoup plus compliqué pour les démocrates que ça. Et bien voilà, on en a encore pour 7 ans de Trump. Super. Quelques nouvelles de François Fillon qui a les oreilles qu'ici, François Fillon. Ah oui, parce que c'est la question du moment. Qui a tué Fillon ? Alors lundi, on entendait ici même l'avocat Robert Bourgi qui expliquait en gros que c'était lui le responsable. J'avais conçu le projet de niquer François Fillon. Alors Robert Bourgi, c'est autre chose, est-il vraiment le responsable de cette chute ? Eh bien non, pour cette militante pro-Fillon rencontrée par une équipe de Quotidien. Pour elle, il n'y a pas un seul responsable à qui on doit la non-élection de François Fillon. Toute la télévision, tous les journalistes ont cassé Fillon. Ça d'accord, on le sait, la presse s'était liguée. Quoi d'autre ? On va savoir ce qui s'est passé. On sait très très bien que c'est les francs-maçons et les homosexuels qui lui ont tiré dans le dos. Les francs-maçons et les homosexuels. Alors bon, les homosexuels, on va laisser cette thèse intéressante de côté. Mais les francs-maçons, dites-nous en plus. Le jour de son intronisation, il est allé devant la pyramide du Louvre. Vous savez que le triangle, ce sont les francs-maçons, le triangle. Eh bien voilà, on a la preuve Laurent. Bonne soirée les francs-macs. Et à demain, Benjamin Muller.